et salut tout le monde c'est magicrafters06 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de wonder cube donc ce sera l'épisode 37 je crois j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super comme d'hab donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial même si il est moins spécial que ce que je voulais en fait la dernière fois je vous ai montré que on avait fini de terraformer toute l'île où j'étais super content et cette fois du coup on va attaquer un projet que je voulais faire depuis hyper longtemps mais que je pouvais pas faire ce que le replay mode n'était pas sorti en 1.9 il est toujours pas sorti d'ailleurs donc j'ai pété un câble donc j'ai pas pété un câble mais j'en avais marre du coup au final on va le faire quand même ce projet même si le replay mode il est pas sorti ce sera beaucoup moins classe mais tant pis j'ai pas envie d'être bloqué pendant 107 ans à cause de à cause de ça surtout qu'il y a la 1.10 qui est sorti alors que c'était même pas update en 1.9 alors le temps que ça arrive on a le temps de le faire ce petit projet et d'en faire beaucoup plus donc voilà on va commencer ça tout de suite et donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un volcan et oui un volcan donc un truc plutôt badass que j'ai déjà designé en créatif que je vais reproduire avec schematica donc vous voyez cette montagne avant je sais pas si vous avez vraiment un bon sens de l'observation je sais pas si ça se dit vous voyez que la montagne a changé parce que parce que voilà bah elle a changé enfin je retire ça parce que c'est un peu moche mais j'ai juste mis là pour tester en fait donc j'ai aplané pas mal le terrain ça devrait pas gêner ça normalement donc toute la montagne en haut est aplatie pour pour faire place aux volcans qui vous voyez sera assez grand je terraformerai bien mieux un peu plus tard pour pouvoir pour bien adapter au terrain là c'est pas hyper bien terraformé vous voyez c'est tout plat j'essaierai d'adapter mieux de ce côté c'est bien je trouve de ce côté je sais pas encore je supprimerai peut-être cette petite colline de ce côté si je veux pas trop moi je trouve ça plutôt bien de ce côté je trouve que ça rend pas mal faut que l'herbe pousse franchement on dirait que c'est naturel avant il n'y avait pas du tout cette montagne en fait avant je vous montrais oula alors ça non plus ça y était pas ouais bon avant ça s'arrêtait là la montagne donc ouais on peut dire qu'il y a eu un peu de changement apparente comment je vais remonter absolument voilà donc là je pense que ça c'est joli sens et c'est normal c'est classique j'essaie de faire comme la génération normale en un petit peu plus beau et ici c'est jabu qui m'a aidé donc dédicace à jabu voilà qui m'a aidé à terraformer cette montagne j'ai peu le temps de le dire ce que j'en pensais parce qu'on devait partir mais je changerai un peu ce que je trouve ça un peu bizarre les petits trucs comme ça donc ça il faudra que je change mais j'ai un peu la flemme donc je le ferai plus tard du coup ben la forme de cet épisode ce sera j'avance un petit peu je vous montre j'avance un petit peu je vous montre etc parce que parce que voilà j'ai pas le replay mode je suis un peu d'aigle donc voilà du coup j'ai préparé mes 32 stack la dernière 32 stack de roche pour faire le volcan qui sera en roche je sais pas si je ferai découler de lave j'en sais rien déjà je vais faire le volcan et on verra après donc voilà c'est il est entièrement en roche et tout j'aurais pu faire avec des pierres volcaniques l'andésite le granit et tout mais c'est dégueulasse en fait donc je vais prendre la roche voilà donc on se retrouve du coup je sais pas si on se retrouvera quand j'aurai tout fini ou si on se retrouvera mais de toute façon ça sert à se retrouver à la moitié parce que c'est moche à la moitié je retrouverai quand j'aurai fait toute la structure après je pense on se retrouvera quand j'aurai fait le terraforming autour donc là on va se retrouver une fois que le volcan sera terminé donc je vous dis à tout de suite héros tout le monde on se retrouve un petit peu plus tard alors j'ai pas encore fini mais je vais vous montrer à peu près où ça en était donc je me suis mis un peu beaucoup de chunks parce qu'avec schématica ça me fait laguer je sais pas pourquoi donc voilà ce que j'ai fait ça m'a pris pas le temps voilà alors on va se mettre de loin pour pouvoir bien voir donc alors le volcan est comme ça je peux vous montrer tous les côtés parce que si je passe une heure à chaque fois vous montrer où j'en suis on en a pour 50 ans donc juste que juste ce côté c'est ça donc je fais couche par couche et on progresse donc je vais vous montrer quand ce sera fini je vous dis à tout de suite héros tout le monde on se retrouve donc avec le volcan terminé j'espère qu'il vous plaît moi ce que vous en pensez dans les commentaires de loin franchement iran vraiment stylé ça fait genre le volcan tout en haut de l'île il suffit juste que je terraforme encore un peu et ça rendra beaucoup mieux donc voilà j'espère que ça vous plaît on va tout de suite aller voir donc j'ai mis les petits shaders pour pour bien apprécier contre les shaders ça me fait toujours laguer ça change pas donc j'ai remis optifine parce que sinon avec schématica je serais littéralement en train de bugger comme un port parce que je filme en plus je filme j'ai les shaders bref et avant ça me bouffait pas autant de fps action donc je sais pas j'ai mis jump boost aussi pour le volcan donc franchement iran méga stylé je trouve donc c'est moi qui l'ai designé entièrement bloc par bloc en créatif oui je l'ai pas fait en direct en survie sinon ça aurait été un peu compliqué donc vous savez quoi on va l'observer de haut franchement moi je le trouve vraiment stylé je vais enlever les shaders du coup parce que je sais pas ce que ça va donner pour voler mais je pense que je pense que c'est ça on va mettre non avec les shaders pour voler je sais pas ce que c'est très recommandé donc on va on va les enlever voilà hop voilà hop du coup on va se monter là dessus et je vais vous montrer en prenant de la hauteur hop comment on monte ah voilà comme ça ça monte plus rapidement hop on active les élytra non j'ai fait trop tard j'ai voulu faire un truc pour pas atterrir trop mais au final non ça n'a pas marché hop hop voilà alors on va sauter quand même voilà hop 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 on monte on est monté à combien cette fois ? presque ouais 450 non 400 bon là on pique tout en bas alors on va attendre que les chunks veuillent bien charger parce qu'on va un petit peu vite quand même là on est bien là on est bien donc alors on a différents pics qui montent parce que je trouve ça vraiment stier parce que faire une montagne une seule grosse montagne qui monte c'est un petit peu dégueulasse donc là on a différents pics qui coule plus ou moins vers le bas on va dire parce qu'à la base un volcan c'est fait par les coulées de lave donc voilà c'est un volcan un volcan cool je voulais dire un truc mais j'ai oublié donc je dis cool donc ouais on a un pic là après on a des gros pics vers les milieux et on a des petits pics mince des petits pics comme celui-là un peu séparés qui rendent vraiment très bien alors on va aller au milieu oui un gros pic du gros pic lui c'est plutôt en petit lui aussi c'est en petit et je crois que j'en ai fait un autre petit ici voilà et on a ici un cratère donc un cratère où on va avoir de la lave et où en fait ce qu'on va faire c'est déjà mettre la lave mettre de l'eau en dessous et ce sera un passage secret enfin pas du tout un passage secret en fait mais ce sera un passage qui nous permettra de mettre notre portail du nether à l'intérieur donc pour entrer dans le portail du nether on aura je pense par ici un petit jump pas un jump dégueulasse qui va passer là mais des petits slime blocks qui vont nous faire piou 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 et on va monter pour arriver jusqu'ici et tomber dans la lave donc mais il y aura de l'eau en dessous donc sécurisé pour ceux qui se demandent ce volcan vu que moi je suis un peu un caca en volcan on peut le dire j'ai pris enfin en fait c'est tout à fait le mien mais j'ai repris le style de celui d'Aurélien Sama dans son let's play sur Holycube donc en fait il a fait un volcan j'ai cherché s'il n'avait pas mis un lien en téléchargement pour le refaire mais non donc j'ai refait le même style que lui des pics qui montent et voilà mais sinon c'est entièrement moi qui l'ai fait donc voilà juste repris son style et l'idée des trucs qui montent là je crois que c'était aussi lui qui l'avait fait donc voilà en tout cas j'avais vu sur une de ses vidéos qu'il y avait un genre de propulseur qui te faisait monter vers le haut oui voilà c'était en gros ils avaient fait ça pour leur spawn pour monter dans l'île en haut et en fait il y avait des petits propulseurs qui propulsaient un petit peu et nous on va faire ça pour monter dans notre volcan on va essayer de le cacher pour pas que ce soit trop moche et là du coup il y aura de la lave et de l'eau en dessous et on mettra notre portail du nether dedans donc une fois qu'on sera là pour ressortir je vais d'ailleurs le faire maintenant on ressortira je pense de ce côté parce que ce côté ce côté ce côté je crois que non ce côté ça peut être pas mal de ressortir par ici ouais bon je pense qu'on fera ça ça devait être comme ça ouais voilà donc je pense qu'on ressortira de ce côté finalement à moins qu'on sorte par celui là je sais pas on verra bien on verra bien bref et du coup il y aura un système qui permettra d'ouvrir le volcan et on sortira par là je pense que ce sera plutôt stylé moi j'aime bien l'idée donc c'est ce qu'on va faire je sais pas trop comment on va faire en tout cas je vais mettre la lave et je vais m'occuper du système ça va être assez fun et la déco on la fera je pense à un autre épisode ou alors à cet épisode si on a le temps mais en tout cas moi ce qui est sûr c'est que j'aurais pas le temps de finir avant la fin de la journée donc je vais aller chercher la lave et tout et tout on se retrouvera du coup un peu plus tard mince un peu galère on se retrouvera du coup une fois que j'aurai mis la lave et l'eau et ensuite on verra ce qu'on fait donc je vous dis à tout de suite et re tout le monde on se retrouve donc à beaucoup de temps plus tard alors j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à finir tout ça au final j'ai tout fait d'un coup parce que j'avais la foi en fait je comptais pas faire ça d'un coup mais au final je l'ai fait donc voilà de toute façon ça sert à rien que je vous montre la lave une fois que c'était terminé ça aurait pas eu un grand intérêt donc voilà j'ai terminé je trouve ça super stylé donc je vais vous montrer comment ça fait vue de haut j'utilise pas mal le propulseur et les trap pour me déplacer d'un endroit à un autre de l'île rapidement surtout pour vous montrer aussi il faudra vraiment que je change de place et que je le fasse plus beau parce que ça c'est dégueulasse ça gâche notre beau paysage donc je sais pas si vous avez vu déjà on va regarder d'ici mais j'ai bien bien intégré le volcan et terrain genre là donc j'ai fait déjà j'ai bien terraformé et après j'ai fait un j'ai agrandi oui j'ai mis de la bonne mille mais ça je je mettrais des fleurs et tout parce que là c'est pas très beau juste j'ai mis de l'herbe donc j'ai j'ai monté un petit peu là j'ai mis de j'ai mis de la terre j'ai mis de la terre par dessus la roche du volcan et j'ai mis des bouts de terre de trois endroits pour bien l'intégrer genre comme si enfin pour vraiment faire réaliser je trouve ça fait trop beau et voilà parce qu'avant c'était juste un gros truc posé sur un truc plat donc là ça rend beaucoup beaucoup mieux donc on va voir ça de haut hop ok d'accord je suis un caca ça m'arrive et que je me prends le la grosse poutre dans la tête la grosse barre on va dire plutôt parce que voilà quoi en comprendrant ceux qui comprendront bref euh ah là là what est-ce que ça marche non oh j'ai fait de la merde oh j'ai fait du caca comment je sors maintenant oulala oulala ah bah en fait c'est facile bon alors les gens je vais arrêter de faire n'importe quoi et d'essayer des trucs on va vraiment se faire un petit vol parce que là je fais n'importe quoi donc euh je sais pas si je vous l'avais montré mais je vais vous l'a montré après au cas où non je crois que je vous l'avais pas montré je suis presque sûr même voilà donc on monte un petit peu on est monté à combien cette fois ouais 400 450 c'est pas dégueu alors euh bon alors il faut déjà que les chunks chargent c'est assez compliqué allez allez voilà donc vous pouvez voir que j'ai mis la lave que euh je vais pas me prendre ça non voilà que j'ai bien terraformé autour et que bah voilà le volcan le volcan en soi il a pas changé il faut que je remonte il faut que je remonte non voilà le volcan ouais il a pas changé c'est juste euh le terrain farming que j'ai fait autour qui a changé donc vous pouvez voir genre là là et tout si j'arrive à me repropulser allez oh putain je pars à trois kilomètres ça va être galère de revenir allez en fait je trouvais la technique faut le faire plusieurs fois peut-être non ouh c'était très chaud je m'éclate moi juste là c'est pas très il faudra que je change hop mais bon vous pouvez voir le volcan j'ai bien terraformé autour on dirait vraiment qu'il est intégré au terrain je trouve ça le fait trop bien et du coup voilà le volcan est terminé on a la lave en dessous je vais vous montrer la petite montagne qu'il y a ici en faisant un petit 360 euh donc alors je l'ai beaucoup modifié quand même mais euh j'ai laissé la la base donc voilà la montagne est comme ça bon y a rien à dire hein je l'ai fait de la manière naturelle de minecraft donc moi je la trouve pas mal donc voilà c'est juste histoire de vous montrer la petite montagne j'ai foutu des flashs partout et je dois ressembler à un porc épique bon ça va bon du coup alors le volcan il a pas changé j'ai rajouté des petits bouts là mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on va creuser en dessous on va avoir de la roche sauf ici en dessous de ça non donc voilà j'ai en gros c'est comme si la première couche de la du volcan était en terre pour faire genre il est là depuis longtemps et tout et après on mettra bien de la verdure des arbres autour et tout pour faire pour faire joli mais on va dire que c'est un volcan genre qui est éteint qui a pas eu d'éruption depuis longtemps et qui devrait jamais y en avoir du coup c'est un volcan éteint donc il y a la verdure qui a repris la nature plutôt qui a repris ses droits il y a tout qui est autour tout joli et là j'ai fait un genre de truc que je trouve vraiment pas mal je crois que je l'avais montré et oui mais je vous l'avais dit ça non je sais plus aucune idée j'ai un petit doute là j'ai un gros doute même attendez je vais faire une petite idée puis ça m'en revient oui donc en fait je suis totalement con je vous l'avais pas montré donc dans le volcan j'ai fait un genre de petit truc rigolo qui est vraiment rigolo et du coup en fait c'est pour monter dans le volcan super facilement donc en gros on monte cette montagne hop hop wouh et wouh et on monte jusqu'en haut c'est pas trop visible de loin donc ça va on voit juste ce petit trou là mais bon j'étais obligé de le laisser franchement je trouve ça super fun donc je vous précise que le volcan mais ça je l'ai déjà dit en fait c'est à la base d'Aurélien Sama mais j'ai regardé si je pouvais pas le copier parce que je suis nul en volcan au final je pouvais pas donc j'ai fait mon propre volcan dans le même style que lui et lui il avait fait des petits propulseurs comme ça et j'ai trouvé l'idée super sympa du coup bah j'ai fait pareil mais on a un peu changé en fait parce que j'en ai pas mis trop j'en ai mis juste deux ça suffit sinon de toute façon c'est moche donc moi deux c'est très bien ça me permet de monter en haut donc on met deux petites trampolines alors je vais vous montrer comment on fait ça euh attendez c'est pas ma bonne pioche voilà donc alors c'est super simple vous mettez deux fourreaux, deux obsidiennes en diagonale vous mettez deux plaques de pression par dessus ensuite vous mettez à côté un slime block et en dessous du slime block un putain de piston collant euh sous les deux fours vous mettez ou les deux obsidiennes vous mettez deux redstone donc il y en a sous celui là et celui là et ensuite vous mettez euh vous mettez des fourreaux de l'obsidienne euh à la fois des bah en gros ici derrière le slime block là ici et ici ça en fait quatre en tout six et après bah c'est tout voilà donc c'est super simple euh c'est simple, c'est cool, c'est rapide et en fait il faut le faire en diagonale parce que du coup euh on marche là dessus ça va avec la redstone allumer le piston qui va s'ouvrir et du coup ça va nous propulser et il faut bien y aller en diagonale parce que si on y va comme ça ça marche pas donc il faut bien y aller en diagonale comme ça par ici hop mince, d'accord donc il faut avoir la technique hein mais vous allez voir ça va venir donc voilà vous faites comme ça piou putain en plus tout à l'heure je l'ai fait ça marchait tout le temps et là bizarrement ça marche pas donc là ouais je vais faire un petit trou euh c'est assez stylé ça se voit pas et donc après j'ai mis la lave en dessous donc la lave la lave tout à fait normale cette lave le seul truc c'est que vous vous en doutez c'est pas un volcan comme les autres je vais vous montrer ça tout de suite hop genre ah je croyais que c'était obligé de marcher là mais non j'aime bien parce que ça fait pareil à tous les youtubeurs quand ils le font sans filmer ben ça marche et quand ils le font en filmant ça marche jamais évidemment donc hop et là hop on saute boum et on arrive là dedans héhé donc euh vous pouvez voir un petit truc de type stylé je m'y tire euh donc on arrive dans cette salle il faut éviter de sauter au milieu parce que sinon on tombe sur le portail mais ça changera parce qu'on brûle pas donc déjà il y a de l'eau qui euh qui nous désenflamme si on peut appeler ça comme ça après on tombe ici vu qu'il y a de la régenre de toute façon on a même pas le temps de de rentrer dans le portail qu'on est déjà régénéré donc ça va donc on a un petit hub dans le même style que dans le même style que l'entrée où on doit tirer les flèches là pour passer euh exactement la même chose enfin presque le sol j'ai changé du coup j'ai mis ça j'ai repris les genres de petits de petits motifs que j'avais mis dans ma salle des coffres j'ai repris un petit peu tous les designs qu'on a fait euh du coup je trouve ça assez stylé là on a la carte que j'ai déplacée euh la carte du coup on peut voir que j'ai ajouté le petit volcan hop petit volcan tressier il y a juste ce truc moche là qui lâche tout et ça euh mais le volcan stylé qui fait tout vert autour parce qu'il y a les herbes euh ça ça doit représenter où je suis à mon avis euh où est la carte plutôt enfin bref vous avez compris euh ici on a le le plafond qui est comme ça là on a l'entrée du même type que la salle des coffres que j'ai voulu reprendre euh bah ouais bah c'est tout ici donc vous pouvez voir la déco vite fait on a un portail là là on a l'entrée et on a le même style que dans le chemin où on a tous les systèmes donc j'ai repris tous les styles un peu et là on arrive ici là il fallait que je rétrécisse un peu parce que sinon euh on avait la terre juste au dessus et donc ça en fait c'est le chemin pour ressortir donc en fait je vous explique que tous les gens qui voudront venir chez nous arriveront ici donc c'est pas un peu ce secret c'est juste un truc trop stylé que j'avais envie de faire depuis super longtemps et en gros euh on atterrit là donc euh le portail n'est plus ici il est ici malheureusement et c'est un gros problème parce que du coup je suis extrêmement dégoûté parce que le portail qui était ici ne marchait pas pour relier tout j'ai dû le décaler pour que ça marche donc je suis dégoûté ça veut dire que j'ai creusé tout ça pour rien enfin toute cette moitié là à peu près donc ouais j'ai un peu le seum euh va falloir que je décale ce chemin pour qu'il soit au milieu pour qu'il arrive environ ici chose que je ferai dans longtemps euh et pareil que je décale lui que je recreuse tout ça encore ça parce que c'est déjà creusé par ici euh mais voilà un truc bien chiant à faire encore que je sais pas quand je ferai du coup du coup dès qu'on arrive là en fait on on passe ici donc euh on va arriver comme d'hab enfin comme d'hab maintenant ici donc euh voilà le nouveau portail en fait les gens qui voudront euh qui voudront bah venir chez moi ils arriveront ici et vu qu'il y a qu'un seul chemin je pense qu'ils se douteront que euh que bah il faut sortir par là on arrive ici du coup on a le chemin classique et on a le même système que pour sortir de notre salle des coffres hop voilà et on ressort incognito à côté du volcan euh du coup pour ceux qui voudront partir de chez moi ce sera exactement la même chose je pense qu'ils vont s'en douter euh on remonte par ici tac 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 on passe là évidemment je me fail voilà bien au milieu et là bah ça passe pas hop on saute là dedans et hop on arrive dans le portail et on passe dans le nether voilà donc ça c'est bon et l'épisode je pense va bientôt toucher à sa forme parce qu'on a presque fini du coup il faut que je vous montre vite fait ouais bon c'est super problématique ça pour le nether mais bon tant pis ouais il y a plein de choses squelettes qui ont spawné chez moi c'est un peu chiant hop allez euh ouh c'était chaud donc là j'ai enlevé le portail qu'il y avait ici et aussi il y avait un portail qui avait spawné ici euh parce que bah mes premiers essais de portail marchaient pas ça me créait des nouveaux portails et ça me faisait atterrir aux anciens donc c'était un peu buggé au final bah j'ai dû déplacer mon portail pour que ça marche et donc je vais vous montrer un dernier truc que je vous avais déjà montré mais du coup qui remarche parce que ça marchait plus ça marchait mais vous vous l'avez pas vu quand ça marchait plus je me suis fail euh et du coup c'est un truc assez pratique que je me sers souvent hop on rentre ici bah ça c'est ça vous connaissez donc le design c'est celui-là euh non voilà on rentre là-dedans comme d'hab faudra que je change toute la pierre taillée mais j'ai un peu la flemme euh là je vous avais montré j'avais changé tout l'ascenseur euh tout ce qu'il y avait dans l'ascenseur je crois que je vous avais montré et là donc euh je vous avais montré aussi on a le portail qui permet de revenir euh directement au nether de la salle des coffres mais qui permet en fait ce qui est assez cool c'est que vu que ça doit rester secret bah dès qu'on passe dans ce portail on arrive toujours euh au portail du volcan donc c'est super cool et voilà ok c'était en train de bugger et du coup voilà bah je pense qu'on est bon pour cet épisode je pense qu'on changera au prochain ou à celui d'après le propulseur en tout cas j'espère que mon volcan vous aura plu je pense qu'on va se quitter sur un survol du volcan ouais j'ai une idée un truc assez stylé si j'arrive à le faire ça hop c'est bon hop c'est bon what the fuck je suis parti tout doucement ok on va faire le truc stylé c'est parti on va survoler on va planer au dessus du volcan ouais voilà c'est juste pour ça en fait voilà voilà non non bon bref allez voilà bon j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime à laisser un commentaire à partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner ça me fera super plaisir et en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz